... Hey! Salutations à tous! C'est Jedi du Nord-le-Med et bienvenue dans la suite de la jeu. Comment ça va-t-il en ce début de semaine? Quelques jours encore, on va avoir une fin de semaine de 3 jours de congé. Ouais! Ce qui compte certaines personnes, évidemment. Tout dépendant où vous vous situez dans le monde. Donc voici mon premier épisode dans le jeu Broken Sword Shadow of the Templar Reforged. Ou si vous préférez? Les Chevaliers de Baphomet L'ombre des Templiers Reforged Sur PS5 Installez-vous, plaisir de découvrir devant toi Si tu ne peux pas être âgé avec moi Oui, surtout découverte parce que Les Chevaliers de Baphomet est une série que je connais de nom seulement. Je n'ai jamais joué au jeu et je ne sais trop comment vous l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Donc ce sera le premier opus de la série que je vais essayer et ça tombe bien parce que c'est le premier chronologiquement aussi qui est sorti en 96. Donc ça fait un bail que la série existe en fait. Et puis bon, on s'entend que le jeu en est à sa troisième mouture. Parce que bon, la première c'est 96. Après ça, il a eu le droit à une sorte de remake on pourrait dire. Et puis là, on est comme sur le remake de la version PS5 Xbox Series etc. Donc PC, Nintendo Switch. Bref c'est ça c'est toujours développé par Revolution Software Unlimited c'est du site par Red Heart Games c'est un jeu d'aventure de type pointé-cliqué avec à la clé quelques enquêtes et énigmes évidemment c'est un jeu de ce style-là. Ça joue en solo seulement c'est disponible depuis le 19 septembre 2024 donc ça fait un petit bout mais j'avais tellement de jeux à jouer qu'à un moment donné je ne peux pas toutes les faire. Version téléchargeable et à venir en version bot plus tard dans quelques mois. Langue des dialogues anglais-français langue des menus sous-titres anglais-français également. Donc version intégrale française. Le synopsis c'est quoi? C'est l'histoire de George Stobart un touriste américain qui profite de ses vacances pour se balader dans les rues de Paris. Beau petit voyage quand même. Malheureusement pendant sa promenade un homme déguisant en clown oui ça se peut commet un attentat dans un café. Ça c'est bizarre un déguisant en clown fait un attentat mais bon. En quête de vérité le jeune touriste va commencer à mener l'enquête sur ce mystérieux événement. Pendant son investigation il va faire la rencontre de Nicole Collor une journaliste française qui décide elle aussi de mener l'enquête sur cet attentat. Mais très vite le duo va se retrouver au coeur d'un complot. ça me rappelle un petit peu ce que j'avais vécu dans le jeu Agatha Christie le crime de l'Orient Express alors que en fait Sherlock Holmes a fait la rencontre justement d'une soi-disant enquêtrice à double couverture en fait donc qui ne voulait pas qu'on sache que c'était une détective en fait. donc très bon jeu en passant moi c'est dans mon dans les jeux de type style pointé-cliqué c'est dans mon top 10 facile 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 un des meilleurs que j'ai essayé dans ma vie donc les chevaliers de Baphomet écoutez première aventure là-dedans je ne sais pas à quoi m'attendre comme je l'ai dit je connais de nom mais je n'ai jamais joué donc ça c'est quoi plus option on a une option audio ça c'est bon vidéo ah ok on peut le mettre en version originale ou en version reforgée on va le mettre en version reforgée c'est pour ça qu'on joue bordure d'écran réduit ça c'est bon ok parfait interface je pense que tout est à oui dialogue passage cinématique nom des locuteurs ok c'est bon langue verset de grâle française partout voie interface sous-titres voilà général oui chef on va dire général ok oh salut chéri c'est quoi c'est un petit bonhomme avec des dents as-tu une dent contre moi oh excusez trop facile et c'est parti expérience choisissez votre style de jeu préféré vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans le menu des options histoire profitez de l'histoire interactive à votre propre rythme les options sont sans incidence non les options sans incidence sont supprimées après utilisation astuce automatique pour des conseils discrets pendant le jeu classique expérience du jeu d'aventure d'origine les options non partirantes restent à l'écran astuce manuelle uniquement moi c'est la première fois que je joue un jeu comme ça on va se le dire donc l'espace du jeu d'aventure d'origine euh je vais y avoir comme l'histoire parce que je connais pas tant le jeu je connais pas l'historique en fait non plus on va commencer comme ça au pire je sais pas si je peux changer après appuyer sur X pour marcher ben coudon dépasser le curseur pour sur l'écran pour trouver des points d'intérêt quand vous passez sur le point d'intérêt des secondes d'action après ça ok c'est bon appuyer sur X pour interagir c'est ça pour interagir observer examiner ok appuyer sur ok la touche assistante de la manette pour afficher la barre de menu ok accéder aux options du menu à l'aide de jeu commande ok parfait c'est parti ah oui hein la ville évoque en moi des souvenirs de café de musique d'amour et de mort ouf ok fait passer à l'attaque qu'il y a au Bataclan il y a quelques années de ça je sais pas si vous en souvenez mais c'était pas beau à voir ils ont même fait une série je pense là-dessus sur Netflix que je recommande parce que c'était très bon c'est parti d'amour c'est parti Je ne sais pas si on peut changer l'option. En fait, style de jeu que j'ai adapté, soit histoire ou classique, pendant le jeu. J'espère que oui, qu'ils ont mis cette option-là. Ah, c'est où que ça se déroule? Pas sûr! Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le lieu. Oui, c'est ça, c'est à Londres. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le jeu. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le jeu. Bordel de merde! Ça commence rough. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi, mais cette explosion allait bouleverser mon existence. OK, euh... Ah bien, c'est ça, c'est vraiment fort, là. Si tu vois, il me semble que les voitures sont un peu bizarres. On dirait qu'ils sont comme... je sais pas. Ils viennent de loin, je sais pas trop. Je suis pas trop sûr. OK, donc je peux pas changer, je pense, le style de jeu en général, en fait. J'ai choisi ça, pis ça va être ça. Quoi que... Ah ben non! Ah ben non, je peux le changer. Ah ben OK! Bon, c'est bon à savoir. Excellent, parfait. Fait qu'on va reprendre l'histoire. OK. Interagir. Hey, salut Vivi! J'ai envisagé de ramper sous le parasol pour prétendre que rien de tout ceci n'était jamais arrivé. Euh... OK, mais ça c'est bizarre. Examiné. Le parasol m'avait protégé de l'explosion, mais elle était inutile maintenant. OK. Je pensais redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. La table avait été retournée par l'explosion. Je pense que, oui, visuellement, ça a été retravaillé, mais on s'entend que les voix, je pense pas du tout. Faudrait que j'écoute la première bouture en 96, mais j'ai quand même l'impression que ça a pas été retouché, mais pas du tout, ça. En tout cas. Parce qu'on disait que les voix, elles viennent, je sais pas. Ça a pas l'air d'être en stéréo du tout, les voix, en tout cas. C'est quand même bizarre, ça a tout explosé autour d'eux autres, mais en tout cas elles, puis elles, ils ont l'air comme en un morceau encore. Mais bon, en tout cas. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. C'est un peu bizarre l'accent parce que le gars, il vient des États-Unis. Fait que j'imagine qu'on va essayer de prendre un accent français, mais il donnait une petite touche américaine en anglais. C'est peut-être ça qui me bug un peu, en fait. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. La jolie serveuse était inconsciente. Fait qu'elle a pas explosé dans l'attentat, c'est un peu bizarre. Parce que ça a vraiment pété, mais solide. En fait, le jeu, il date de 1996. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George, c'est ta barre, mademoiselle. Oh, un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais j'ai senti immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démontée. J'ai surtout besoin d'avoir mon temps. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée, et je me souviens même pas de la fin. Tu viens d'exploser dans un attentat, puis tout, c'est comme... Oh, je me sens un peu... Voyons! Il y a eu une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Ben, attends, c'est quoi un journal? Ok, on voit tout le texte. Ok, ça fait que ça peut aider pour les indices, mais... C'est pas docteur, Calvoss? Non. Non, mais j'ai joué au docteur quand j'étais petit. Ah, come on! C'est quoi, cette phrase-là? Servez-moi un cognac. Vous ne pouvez pas boire d'alcool. Vous êtes traumatisé. Et le client, là, il est mort? Voyons, Calvoss. Tu viens d'exploser dans un attentat. C'est ce que tu trouves à dire, c'est quand même... L'autre, là-bas, est-ce qu'il est mort? Voyons! Moi, il me semble que je serais bien plus sonné que ça. Premièrement, je voudrais sortir de là. Je comprends. En tout cas, ça manque d'émotion un peu, je trouve. Bien sûr que non. Je ne voulais pas avoir une Française hystérique sur les bras. En tout cas, pas maintenant. Hum. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand le clown est entré? Le clown! Pas le clown! Non, non, le clown! On aurait dit une marche funèbre. Moi aussi, j'avais horreur de l'accordéon. Je vais se leur questionner encore ou c'est juste une question puis c'est tout? Le clown a parlé à l'homme au chapeau? Non, il lui a juste rayonné. Puis il a attrapé sa mallette et il s'est sauvé en courant. Vous avez vu ce qu'il y avait dans la mallette de la victime? Non, il l'a pas ouverte. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Rien, il est resté là, pétrifié. Et c'est là qu'il a explosé. Est-ce que maman a essayé d'arrêter le clown? Oh, il a pas eu le temps. Le clown a posé son accordéon et il est reparti à toute vitesse. C'est tout ce dont je me souviens. Sincèrement, là, je vais avoir de la difficulté à le finir, ce jeu-là, avec les voix, là. Et... Pas facile. Il y a quelque chose qui... Non, c'est... Non. Salut, Big Gana! Comment ça va-t-il? Vous connaissiez la victime? Non, monsieur, je l'avais jamais vue. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau? Un peu inquiète. Il regardait sa montre. La porte. Ce qui se passait autour de lui. Il attendait quelqu'un? Sûrement. En tout cas, il était préoccupé. Si vous voulez mon avis, il avait une maîtresse. Il avait cette expression. Celle du mari infidèle. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. On dirait des espèces de voix quand t'écoutes un film, mettons, 3X, mais en français. Mais genre des années 70-80, là. Bonjour, monsieur. Ça va bien. T'sais, ils sont tellement bons dans les scripts, là. Ouais, ben c'est parce que le jeu, il vient de... Dans le fond, il vient de l'époque des années 90. Mais il a été refait visuellement. Mais je pense que ça doit être les mêmes voix qu'en 96, en fait, lorsqu'il est sorti le premier jeu parce que... C'est pas... Ça a pas été retravaillé, je pense, les voix pour elle. L'affaire vous avait visiblement subi un traumatisme. Bon, mais c'est bien, ça. Ça fait que ça, je l'ai vu, ça... Moi, je comprends pas. Il y a personne qui a appelé la police encore. Il y a pas personne qui... Lui, il continue avec son pic à l'autre bout, lui, à creuser, je sais pas trop ou quoi. Tout va bien. Autour du lampadaire, il y avait un journal. Ben, arrête-moi ça, toi. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt. Le reste n'était que rumeurs, ragots et racolages. Puis, j'ai remarqué une inscription en bas de la page. C'était écrit Sala Aldin 1345. T'sais, j'comprends que c'est un jeu, là. Mais qu'il y a personne qui a eu d'émotions, que la police n'est pas arrivée encore, j'en comprends pas. Une nouvelle lettre sur les commandes est disponible. L'affiché maintenant, ben, oui. Pourquoi pas. Appuyez sur triangle pour voir vos objets. C'est dans l'inventaire, OK. Bon, ça semble assez facile. Bon, euh, là, faudrait que je fasse quoi? L'inventaire? Mais, tu sais, le journal, je l'ai vu. C'était un journal à scandale parisien, plein de ragots, de sexe et de résultats sportifs. Ouais, tout un journal, tout chose? Ben voyons! Non! Ne tirez plus! What? Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le cours sud-américain. Jetez vos armes! Face contre terre! Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Et... Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de retenir votre respiration. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Le gars s'appelle Sergent Mou. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas faire de conclusion prématurée? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition. Pour l'émigrer, par exemple. Mais... Mais c'est un personnage de roman. Il n'existe pas plus que... Ok, t'as vu ça regarder son pouls, là? Tu l'aurais vu tout de suite qu'il est mort ou pas? De toute façon, même vous, vous ne tirerez rien à mort. Allez plutôt voir la fille et prenez ses dépositions. Sergent Mou, ouais. Salut Moose. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Hé, ce jeu-là, il pourrait pas passer en 2024. Je suis désolé, mais pas avec... Je sais pas si vous l'avez entendu, là. Mais... Le... Le monsieur Mou, là. Et qu'est-ce que vous amène à Paris? L'autre qui va dire... Le tourisme. Je fais le tour de l'ordre. Oh les mains, vous êtes en état d'arrestation. Non, je suis... Je suis... Innocent, je suis américain. Oui, je suppose. L'autre qui va lui dire... Ben là, t'as pas l'assure de qu'est-ce que t'es, finalement. Et... Oui, j'étais en terrasse. Ok. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fait aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Euh... Ouais. Le Mousse à Québec. Le Mousse, c'est pas Manitoba d'habitude. En tout cas, je dis ça de même. Oui. Il était seul? Euh... Oui. Il vous a dit quelque chose? Non. Euh... Il était plus intéressé par la serveuse. J'avais remarqué quelqu'un d'autre dans le café. Hé, ça c'était bizarre. Je sais pas si tu t'avais vu, là. Le détective, il parle. La serveuse, les lèvres bougent en même temps. Ouais. Fait que... J'avais comme... Ok. Il y a peut-être juste moi qui a vu ça, mais bon. C'était un peu spécial, ça. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. Bon, bon, bon. Mousse qui y va avec Panache ici, sur son commentaire. Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition de l'Américain. Un clown n'avait qu'un accordéon. De toute évidence, un déguisement. Très bien. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilant et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non. Mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte... Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Vous allez assister à une découverte scientifique. Excusez-moi, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle George Strabart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen à peu près 50 ans avec un chapeau et un impair ? Je ne m'arrivais pas à le croire. Ouais, c'est beau, là. Mon suivi vivi, prenez-vous une chambre. Ta va, ouais. Je n'étais pas apparent à vous, j'espère ? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de nuit ? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste ? Je suis photographe reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat ? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe ? Ouais, pis toi, t'es malade. Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en plan. C'est pas vrai, encore lui. Qu'est-ce que c'est encore lui, elle le connaît ? Je vais commencer à poser des questions sur elle. C'est qui elle, premièrement ? Mon français n'est pas trop mauvais, n'est-ce pas ? Oui, mais pas aussi bon que le mien. Wow, quel commentaire ! Qu'est-ce que c'est ? Et le clown, vous l'avez déjà rencontré ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Dans ta face. Qu'est-ce que ça ? Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Rosso ! Tu le connais ? Oui, on s'est déjà rencontrés. Je ne savais pas que son prénom était Augustin. Ça lui va bien. Ben, coudonc, hein ? On est petit. Rosso n'a pas bronché quand je lui ai parlé du clown. Comme s'il était déjà au courant. Ça ne m'étonne pas. Rosso est un iceberg. J'ai vu des cheeseburgers qui avaient plus de répondants. Euh... OK. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer ? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Calvarde, si tu prends un Uber et tu vas aller à Québec, ça va lui coûter 10 000$. Voyons donc. Y a-tu vraiment un taxi pour te voir partir de Longueuil et aller jusqu'à Québec en Uber ? Je ne pense pas. C'est loin, loin longtemps. C'est trois heures et quelques. Oh, ça commence fort. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. Alors, voyure ? Ah, très bien. Euh... À plus tard. Ah, je peux y gratter dans le dos. Je vais peut-être parler au sergent, je ne sais pas. Excusez-moi, sergent. Vous avez entendu l'inspecteur ? Rentrez chez vous, monsieur. Eh bien, il n'est pas parlable, lui. J'ai vu le clown, en fait. Il a disparu dans l'allée de l'autre côté de l'arbre. Vous l'avez suivi ? C'est votre travail, pas le mire. Une chasse à l'homme dans les rues de Paris ? Ce n'est pas notre style, monsieur. L'inspecteur Rousseau est un peu spécial, mais il n'est pas fou. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème ? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le... Devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, il a juste hauché la tête et sourit. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Tout, 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 Vivi. Que je ne te vois pas aller exporter ta grippe, ta coqueluche ou ta COVID à Québec. Wow, wow, wow. Ils n'ont déjà plus d'équipe de hockey, franchement. Ils ont assez de se faire de même. Vous avez retrouvé la mal-aide de la victime ? Non, monsieur. L'inspecteur m'a expressément demandé de garder cette porte. Jusqu'à l'arrivée de renforts ou d'un ordre contraire, je ne bougerai pas. Bon, je pense qu'il m'aurait juste à rentrer chez moi. Ah, bien sûr. Mais je vais par où, par contre, si je vais aller chez moi ? C'est pas très clair. Une ruelle sombre ici, là. Pas vraiment, hein ? Pas vraiment, hein ? La fenêtre était protégée par de solides barres de fer. C'était une vieille poubelle cabossée. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dedans. Moi, je pense que c'est poussé par la bouche d'égout, mais je vais voir si je peux interagir avec. Ah, je pense que oui. Ah, il y a des petites étoiles autour, je pense que j'avais raison. C'était une pile de boîte en carton qui avait dû contenir du vin. Voyons voir. C'était une plaque d'égout métallique. J'essayais de soulever la plaque avec mes doigts, mais rien ne bougeait. C'était une vieille poubelle cabossée. Oui, mais il y a peut-être quelque chose dedans. Il y avait un chat, je savais qu'il y avait quelque chose dedans. J'inspectais les boîtes. Elles étaient détrompées, vides et sentaient mauvais. Ça c'est peut-être tout, il faut peut-être te laver. L'odeur faisait penser à un cajou de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Oh, ben coudonc, hein ? C'est ça. Il n'y avait rien d'intéressant. Le beau tuyau, je ne peux pas l'enlever. J'ai décidé que j'avais assez perdu mon temps avec ce tuyau d'écoulement. Ben, bon souper, profite-en, mange bien. Une bonne poutine de chez Ashton, là. Ça a l'air que c'est très bon à Québec, ça. Salut, vous avez une minute ? Je croyais que vous avez arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. C'est les automatiques qui font de sacrés trous, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous ? Terroriste ? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous avez vu un clown passer par là ? Un clown ? Comme dans un cirque ? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Qui sont drôles ces types-là ? Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown ? Vous pensez que j'ai que ça à faire ? Regardez les passants. Certains doivent travailler pour vivre. Tu vois où il y a un téléphone par terre à côté de lui ? Parce que c'est pas un téléphone, c'est pas loin. Veux-tu me dire qu'est-ce que ça fait là ? En tout cas. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau ? Ouais, ce vieux bléon, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Qu'abruti ! J'aurais pu l'assommer. Bon, je dois y aller. Ben, c'est pour moi qui vous retiens. Il n'y avait rien dans la compte. Apparaît une boîte à outils. Ben, ça peut être difficile pour... justement. Oui. C'était une vieille boîte à outils en métal. Pour la bouche des gouttes, tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Hé, arrêtez ! Fichez le cordelin ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? J'admirerai votre trousse à outils. Ah oui ? Elle est belle, n'est-ce pas ? Mais je vous préviens, si vous vous y touchez, je vous casse en deux. D'accord, j'ai compris. La porte était fermée à clé. Euh... Ok... Moi, il faudrait que je retourne chez moi, c'est ça ? Je ne sais pas, il me disait que je retourne chez nous, donc... On touche pas, on téléphone ! Désolé. C'était un énorme téléphone de campagne. Si j'essaie de désigner le journal, mettons, il va-tu bouger quelque chose ? Hé, vous ! Que voulez-vous maintenant ? Vous voulez lire mon journal ? J'ai pas le temps de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail ? Vous pourriez me lire pendant la pause déjeuner. Ah, j'ai que dix minutes, hein. Et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Je me mettrais à goutte à goutte. Comme ça, je m'arrêterai pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... Regardez-moi ces fiches gauchistes. Sauvons les dauphins ! Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Ah, ça, c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces... Deux ballons de rugby ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, la Haldine qui court dans le Prix de Lac de Triomphe ? C'est une course épique ? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est bucéphale réincarné. Une véritable fusée. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils ? Je m'en rentre à, observez-vous. Ah, voilà ! C'est ce qu'il fallait que je fasse. Que je donne le journal. J'avais exactement ce que j'ai cherché. Un outil pour ouvrir les plaques d'égout. Et voilà. Mise en surveillance pour vous aider à progresser. La qualification devait l'apparaître. Ah, tiens. Je ne dois pas me casser la tête, là. Le jeu, il n'est pas... On va se le dire, il n'est pas très palpitant à date, là. Je veux dire... J'ai déjà vu des jeux pointicliqués. Mais, on s'entend que c'est un jeu qui date de 1996. Donc, ça fait quand même... 2016... 2006... 2016... Ça fait 28 ans, quand même. Ça fait longtemps en tabarote. Ok. Là, je l'attends-tu ? Je prends-tu le téléphone ? Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, c'est vrai, je peux l'appeler, hein. Qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas. Bonjour, Colard. Oh, salut. C'est George Stabak. L'Américain à Paris. Ah oui. Euh... Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi ? Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Tu n'as rien découvert ? Euh... non. Écoute, je suis très occupé, là. Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord ? Oh, oui, c'est d'accord. Au revoir, monsieur. À bientôt. Ah, il demande de l'appeler s'il y a du nouveau. Lui, euh... Ah, bonjour. Eh, ça va bien, oui. As-tu du nouveau ? Non. Ah, ben, rappelle-moi quand tu vas en avoir. Belle conversation. Moi, j'aime ça quand c'est rapide de même, tu sais. C'est comme... Eh, droite au but, pas de niaisage. As-tu de nouvelles ? Non. Ben, rappelle-moi quand tu vas en avoir. Ok, bye. J'ai d'autres choses à faire. J'ai dit. Ha, 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 ha. Ka-maj, ma. Kamin. Ha, 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 ha. Bah. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Oh, balle rouge! C'était une boule de plastique rouge et brillante, bizarrement déposée sur le sol verdâtre et glissant. En rabassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. Ben oui, c'est probablement le nez rouge du clown. Excusez, ou ça a l'air d'un mini Babybel. On ne sait pas, je vais peut-être rencontrer Killer Croc, le personnage mythique de l'univers de Batman. Oh, il a laissé quelque chose là aussi. C'était un bout de tissu piqué sur la pointe rouillée. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. Je ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Bon, si toi tu déjeunes, c'est gras pis c'est froid, change de restaurant, ok? Parce que... Eh, bonjour! Ne bougez pas! Espèce de... de ras d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh, non! Vous ne m'aurez pas comme ça! Eh, c'est difficile de sortir! Bon, bon, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Les terroristes. Le type le plus horrible, sale et méchant que vous n'ayez jamais vu. Ah! Vous voulez dire des engrais? Ben voyons! Le jour où ils ont ouvert ce tunnel, c'était un jour maudit pour la France. C'est moi qui vous le dit. Si j'avais encore toutes mes facultés, j'y vais leur en toucher deux mots. Eh, boy! En 2024, ça passe pas des commentaires de même. Mon Dieu! C'est terrible! Le type qui a fait Sight & Tueur Machiavelique est prêt à tout. Il était habillé en clown. Je l'ai suivi jusque dans les égouts et je pense qu'il est passé par ici. Mon Dieu! Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel du Louvre ou de Kligal. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique. Un peu dans votre style. Erreur? Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, monsieur. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de me montrer une horreur d'œil? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans? Regardez ce nez rouge. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il faut que j'y aille. Je vais vous laisser sortir. Merci pour cet entretien. Allez, tes cartes puissées! Ok. Moi, je suis sorti par là. Ok. Là, je pourrais peut-être appeler... Ah non, merde. Je suis trompé. Je vais aller appeler la... la madame. Bonjour, Collard. C'est encore moi, George Staubart. Salut, George. Les nouvelles? Non, et toi? Non, voilà. Ben... Comment ça? Non! J'ai des morceaux de tissu à un nez... Ouais, on calvince. Et puis lui, il ne va pas me laisser passer, évidemment. Ça a l'air que ça se passe, là. Je retourne, là? Pourquoi qu'il me demande de retourner, là? Ouais, je peux vous dire que je ne passerai pas une deuxième et une troisième séance sur le jeu. Après celle de ce soir, demain, ça va être un autre jeu. Encore vous? Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Comment pourrais-je vous lier? L'homme obsédé par les égouts. Ce n'est pas une obsession. Je n'ai pas ici l'atmosphère, c'est tout. Euh... Hein? Ça, c'est bizarre. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Ouais, je le sais, ce n'est pas... Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridifules. Honnêtement, je n'avais jamais joué à un jeu de l'univers du Chevalier de Baphomet, mais... Je pense que ça ne me manquait pas finalement. Vous connaissez la serveuse de café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous. Toujours arrondés dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je ne suis pas un gangster. Je suis un touristes américain. Hum! C'est ce que vous dites. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un Natasha Kaye? Je n'avais pas remarqué. Vous allez... Un Natasha Kaye? Où est-ce que je vais appeler la police? Il faut que j'y aille. Adieu, monsieur. Ben là, j'ai épuisé pas mal toutes les solutions. Non, il veut que je retourne encore. Je ne comprends pas. Je... Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez jeter un coup d'oeil à ma carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, Brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. Hominoïde. Mais vous n'êtes pas un touristes alors? Je pense qu'il n'a pas dit... Émarouïde volontaire? Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. C'est... Ok, je vais me faire passer pour inspecteur. C'est pas bête. Mais c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Reprenons à partir du début. Et n'oubliez aucun détail. Le vieux monsieur, là, il y a des airs quand il parle de Doug Brown dans Retour à le futur. Alors moi, quand je me trompe, là, mais il y a des ressemblances un peu lorsqu'il parle comme ça. Je sais pas, là, mais bon. En tout cas... Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. C'était indur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une pointe de fer, mais il ne savait pas si il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, oui, je vois le tableau. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attache case? Alors vous ne voulez pas écouter mon histoire dans le désert? Je me suis battu pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Je n'en doute pas, mais je suis un peu pressé, là. Est-ce que cet état vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Oh, je renseignerai ce motif n'importe où. Est-ce que je vous ai montré ce mouchoir? Oui, monsieur. Regardez ce nez rouge. On dirait un nez de clown. Précisément, il a dû le perdre dans le feu de l'action. À moins qu'il ait voulu le laisser pour vous. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour vous permettre de vous boucher le nez. Et pour ce qu'est de la veste que vous avez trouvée? Vous l'avez encore? Non, monsieur. Une démange s'était déchirée. Alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage. Parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Ben là, je ne sais pas trop sur quoi l'interrogeant encore. Vous connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas la suspecter quand même. Répondrez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien même. Elle a commencé à travailler au café il y a six ou sept mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Ça c'était weird ça. Moi je pensais qu'elle faisait un genre de fin heureuse mettons. Mais non, elle coupe les ongles d'artilles. Où avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Mais là, ok... Sauf qu'il me reste quoi après ça parce que... Les autres y'ont tous disparu, il reste juste ça. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attache à Keyes? Ben oui. On est fait. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Ok, fait que tant que tu n'as pas tout fini dans le fond de... Tant que tu n'as pas épuisé tous les dialogues et tout ça, l'item reste encore là. Il y avait quelque chose dans les postes de la veste? Pas sûr. Vous savez ce que je pense? Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habituellement déguisé en personne normale. Tu vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Quel était le nom sur la ticket? C'était un nom étranger... Daudric, je crois. Il y avait un adresse? Il n'y en avait pas. Seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74-98-08-59. Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Ok, là, Sam Gus, pour vrai, il faut que je sache si c'est ça ou pas. Ok, euh... Ce sera pas long, là. Il faut que je le sache si c'est lui ou c'est pas lui. Ok, euh... Comédien français. Pierre Athé. Voyons voir qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, lui. Acteur français. On voit le Christopher Lord. Ok, c'est bon. Ok, théâtre, cinéma, télévision, doublage. C'est bon, il y en a fait. Film d'animation, co-métrage, série de télé, série d'animation, jeu vidéo. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. J'avais raison. C'est lui. C'est le doubleur de Doug Brown dans Retour le futur en français. Je savais, sa voix me reste tellement en tête, là. Un peu comme celle de Jérémy Covio, celui qui double Negan dans Walking Dead, entre autres. Astique que je le savais. On ne me la fait pas. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment ? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Bon, maintenant, je vais où ? Je vais lui parler. Lui, il va peut-être pouvoir, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas trop, là. Sergent Mou? Ne restez pas là, monsieur, s'il vous plaît. Ah oui, mais j'ai des informations. J'ai recassé l'itinéraire du clown, Sergent. Ah oui, vraiment ? Oui, un homme plus bas dans la rue l'a vu sortir des égouts. Habillé en clown ? Non. Il avait remis ses habits de ville à ce moment-là. Alors, comment savait-il que c'était le clown ? Il ne le savait pas, mais tous les indices s'assemblent. Les Legos s'assemblent aussi, monsieur. Mais je ne construirais pas ma maison avec. Quel commentaire imbécile. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantin. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Cette étape provient d'un vêtement du clown, je pense. Si vous dites vrai, le clown doit être britannique. Comment pouvez-vous le savoir ? Seuls des Anglais pourraient porter un costume de ce style. Vous n'aimez pas les Anglais ? C'est plus une question de style, monsieur. Les Anglais n'en ont aucun. C'est plus une question de style. Ah, c'est plus une question de style. Aïe... Aïe... Ça frise le racisme, on s'entend. Des commentaires de même. Je suis désolé, mais... Wow. Ok, mais il s'est dépêtré la figure avec, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Vous reconnaissez ce mouchoir taché ? Je vous l'ai dit, non. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là ? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve ? Pas du tout, monsieur. Vous êtes sûr de ne pas vouloir ce nez rouge ? Ne me poussez pas à bout, monsieur. Comment avez-vous fait pour être sur le lieu du crime avec Rousseau aussi peu de temps après l'explosion ? Vous êtes arrivé en quelques minutes. On vous avait prévenu. Les sources de l'inspecteur Rousseau ont toujours été un mystère pour moi, monsieur. Certains disent qu'il a signé un pacte avec le diable. Et vous, vous pensez quoi ? Je pense que c'est lui, le diable. Qu'est-ce que fabrique Rousseau avec cette fille ? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Hein ? Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Il est sérieux avec son histoire de psycho-détective ? Bien sûr. L'inspecteur Rousseau est un pionnier et un visionnaire. Ses méthodes révolutionnaires, lorsqu'elles seront un peu améliorées, bouleverseront définitivement la façon dont on fait respecter la loi. Je ne suis pas sûr que ça marcherait à Los Angeles. À plus tard, sergent. Bon, là, il faut que j'aille par où. Peut-être appeler la journaliste. La détective, en tout cas. La madame, là, pour vous dire. Je pense que c'est la journaliste. Ah, je peux appeler Tadric aussi, par contre. Ok. Ok, c'est ça. Nicole, c'est une journaliste, non, une détective. Ok, c'est bon. Je n'étais pas trop sûr. À date, je vais débrouiller quand même Pompé, mais on s'entend que ce n'est pas... Allô, qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, M. Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je crois bien que vous étiez à la police. Des vies innocentes sont en jeu, M. Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une oeuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Je ne sais pas si vous dites ça pour me faire croire que vous ne savez pas de quoi je parle, mais... Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non. Jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard, comment il a été tué de son froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Saviez-vous qu'un de vos clients était un clown? Si un type est heureux avec un faux nez et des grosses godasses, ce n'est pas mon problème. Merci pour rien Todrick. Merci pour rien. Je vais essayer d'appeler un journaliste. Je ne peux pas lui dire encore que je n'ai rien de nouveau. C'est cool. Bonjour, Collard. C'est encore moi, George Stobart. Salut, George. Des nouvelles? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. Ah oui? Bon, mais ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement? Entendu. Où est-ce? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. Oui, mais après ça, je m'envoie. OK. Comment je l'ai fait tantôt pour la carte? Je m'en souviens. OK, comme ça. Rue Jalue, on va aller là. Ce n'était pas les robes en elles-mêmes, mais leur prix qui attirait mon attention. Il y avait assez dans la vitrine pour nourrir toute une famille pendant un siècle. Les gens qui achetaient ce genre de vêtements ne devaient pas avoir de problèmes avec leur conscience. Je poussais la porte, mais elle semblait verrouillée. C'était la porte de l'immeuble de Nico. Hé, salut! Bonjour, monsieur. Vous voulez que je vous lise les lignes de la masse? Oh, non, merci. Je suis très douée et ça prendra que quelques minutes. Non, merci. Je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. Je voudrais des fleurs. Oui, monsieur. Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. J'ai changé d'avis. Faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? C'est 10 francs, mon ami. 10 francs? C'est du vol. C'est vous qui le dites? Comment faites-vous pour les lignes de la main? Si je le savais, je ne serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh bien, c'est un peu comme une antenne parabolique. Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. ... Euh... Ok, mais ça va se rester combien de temps encore? Vous pouvez vraiment voir mon futur? Celle-là, le temps se dira, monsieur. Je suis plus étrange, c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Ça doit être angoissant. Salut Mike, ça va? Ça doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou ben, j'ai pas de futur. Bon, enfin. Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr. Elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble en face. J'ai essayé d'entrer, mais c'est fermé. Vous savez, j'ai dû le dire des centaines de fois au propriétaire. C'est l'humidité. L'immeuble entier, c'est une éponge. Il aspire l'humidité dont on sait où. Vous voulez dire que la porte est gonflée à cause de l'humidité? Exact. C'est tout un art pour l'ouvrir. Faut pas la brusquer. Je suis donné un petit coup au-dessus de la serrure. Merci de conseil. En fait, ouais, il va bien, il va bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des Dahlia. Et il signifie quoi? L'insécurité. Hum, je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Et ces grandes jaunes-là? Ce sont des iris. La flamme de la passion. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression. Pas lui sauter dessus. Depuis combien de temps Mlle Collard habite ici? Depuis quelques mois. Elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central. C'est un calvaire pour être au chaud. J'y reste uniquement parce que le loyer est vain. Votre petite dame, elle mérite mieux. Je croyais que Mlle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que la marque des robes qu'elle s'achète. Oh, je l'ai souvent entendu pleurer avant de s'endormir. C'est affreux. Dites pas que je vous l'ai raconté, hein. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. À plus tard. Sans aucun doute, M'sieur. C'était la porte de l'image de Nico. Me souvenant du conseil de la floriste, je donnais juste un petit coup au-dessus de la serrure. Bonjour, vous, on se tutoie, non ? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, George. Alors, qu'as-tu découvert ? J'ai visité les égouts sous le café. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors ? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance. J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai montré mes photos au rédac-chef, mais ça ne l'intéressait pas. Non, mais franchement, il m'a dit de passer à autre chose. Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Tu sais ce que je crois ? Je crois que c'est une conspiration. La police de trois pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. En fait, c'est un jeu qui date de 1996, qui a eu une version remake des années 2000. Et là, ça tape une version mais reforgée. C'est le premier repus de la franchise des Chevaliers de Baphomet, en fait. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais l'audio, je pense, n'a pas été changé depuis 1996. Je pense que c'est le même. Mais visuellement, c'est sûr que ça a changé un peu. Mais c'est sûr. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom ? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Parle-moi des présidents du crime du clown. Le premier était Arnaud Bilota. Oui, la clown ! Il est devenu millionnaire avec les amphétamines amégrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. On l'a tué pour son argent ? Non, il n'avait pas d'héritier. Toute sa fortune est allée à l'orphelinat où il a grandi. Le seul témoin du crime, c'était Sabone, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué. Et la seconde victime ? Yamada, l'homme politique japonais. Tu sais, l'écologiste controversé. Il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Il avait juré de faire disparaître l'industrie automobile japonaise. Je suppose qu'il n'avait pas que des supporters avec une ambition aussi délirante. Yamada était un génie, un véritable précurseur. Si tu le dis, comment est-il mort ? Etranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Eh ? Un bonhomme de neige, un pingouin est maintenant un clown. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Je comprends que tu sois inquiet moi aussi, Rupert. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurellement. Puis-je utiliser ton téléphone ? Bien sûr, vas-y. Merci. Est-ce que tu as appliqué là ? Hum. Allô ? Qui est à l'appareil ? Monsieur Todrick ? Oh, c'est encore vous ? Quoi encore ? Ok. Non. Il faut que je parle des objets, j'imagine ? J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Quand je le montre au concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Regarde ce que porte ce type. Un portalon à chaos. La même étapes que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non. Regarde bien sa joue gauche. Une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi ? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Tu as besoin de cette photo ? Non, regarde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts. Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du phare pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. Est-ce que je t'ai montré ce mouchoir sale ? Oui, et je t'ai demandé de t'en débarrasser. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, George. Il y a écrit « La risée du monde, masques et costumes ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown. Pourquoi tu ne les sais pas, George ? Pas question. J'aurais l'air vraiment stupide avec ça sur le nez. Et le tueur a peut-être un rhume. Je t'ai déjà montré le nez rouge, non ? Oui, je l'ai vu. Pourquoi tu n'irais pas au magasin d'où ça vient ? C'est peut-être une bonne idée. Je vais essayer de retrouver la page du clown. Où ça ? Je devrais peut-être aller au magasin de déguisement. Bonne idée. OK. La musique me fait passer au film d'animation, au film de Disney. C'est belle, la musique, par contre. OK. Là, je suis posé d'aller à la boutique. La boutique. C'est-tu ça, la boutique ? La vitrine était remplie de vêtements surévalués destinés à des gens trop privilégiés. Je ne peux pas entrer, hein ? Non. La vitrine était remplie de vêtements surévalués destinés à des gens trop privilégiés. OK. C'est beau, là. J'ai compris. Au moins, la carte, là. La risée du monde. Celle-là, ici. Chut. Le pantin portait un costume traditionnel de Pierrot. Du moins, je pensais que c'était un pantin. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement. Vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant ? Pas que je sache. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je n'ai pas l'air ridicule avec un soutien-gord. J'ai juste besoin d'un renseignement. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider ? Vous reconnaissez cet homme ? Oui, monsieur. Je lui ai vendu du phare de maquillage. Est-ce que ce mouchoir tâché vous dit quelque chose ? Euh... Laissez-moi le sentir. Numéro 7 de Bestheimer, du phare blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça ? Oui, monsieur. Ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment ? Oui, deux pots. Et pour ce mouchoir ? Je vous ai déjà donné mon opinion professionnelle. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a acheté du phare pour se maquiller ? Oui, monsieur. Il a pris deux costumes. Bozo le cloude et oui, oui, le lutin. Un lutin ? Très chic. De la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a loué le costume de Knaun ? Tout à fait, Monsieur Kahn. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a loué le costume de Knaun ? Tout à fait, Monsieur Kahn. Vous voulez récupérer ce nez de Knaun ? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard ? Ce nom ne me dit rien. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a loué le costume de Knaun ? Tout à fait, Monsieur Kahn. Pourquoi qu'elle disparait pas en photo ? Parce que d'habitude, quand j'ai les indices que ça me prend, la photo disparait, c'est un peu bizarre ça. Merci pour tout l'ami. Pour vous servir, Monsieur. Permettez-moi de vous serrer la main. Hein ? Que ? Ah, il va y avoir un truc dans la main, ça va faire grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Est-tu. C'était clair que c'était ça, là. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? De me tuer ? Vous n'avez pas trouvé ça drôle ? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon ben je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai besoin d'un port d'armes ? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel ? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Ouais, parce qu'un choc s'abissou ne peut faire mal. Ok. Ok, quand c'est en gris comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, bon, bon. Si je revois, la journée de l'Est peut-être. Lui, je vais lui redonner son affaire. Je vais lui redonner son affaire. Je vais lui redonner son affaire. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non. J'ai emprunté cet objet quand vous étiez parti. Gardez-le. Je peux m'en acheter dix autres maintenant. Écoutez, je sais que vous êtes débordé, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non ? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme Claude si ce n'était pas le cas. Non. Bon. Je suis allé à la boutique de déguisement. Ah, ça te va bien. T'es censé être habillé en quoi ? Je n'ai pas loué de déguisement. Ce sont mes vingt vêtements, tu le sais bien. T'as demandé pour le clown ? Oui. Il a utilisé le nom de Khan. Il a loué deux costumes, un de clown et l'autre de lutin. Alors, on a de l'avance sur lui ? Comment ça ? Il va probablement utiliser son costume de lutin pour accomplir son prochain meurtre. Mon Dieu, pourvu que ça ne soit pas moi, je ne vais quand même pas finir ma vie tuée par un lutin. Sois pas idiot, George. Cela n'arrivera pas. Ah non ? Non, parce que maintenant, dès que tu verras un lutin, tu partiras ventre à terre. Ouais, non, je ne ferais pas ce tour-là, c'est un peu chiant, ça. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier ? Je fais des recherches, George. Ah oui ? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité ? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile ? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est ? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs ? Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes ? Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les deux victimes ont visité Paris cette année. Quand ça ? La deuxième semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. Ils se sont rencontrés ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était une coïncidence. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenue photographe ? Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. Tu vivais avec ton père ? Oui, ma mère a disparu avec son nouveau mec. Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. Oh, je suis désolé. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. Euh... C'est à l'université que tu as pris la photo ? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de fric. Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Tu as un petit ami ? Plus maintenant. Non. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Et je suis désolée. Pas moi. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit, je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre. C'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Je dois y aller. Merci de ton hospitalité. Je t'en prie. Ok, mais là, il faudrait que j'aille où ? Pas de police, peut-être, je ne sais pas. On va aller reparler à l'heure. Hé, salut ! Bien le bonjour, mon beau jeune homme. Vous connaissez-vous cet homme sur la photo ? Quel beau mec ! C'est un tueur. Ça se voit, il a des yeux d'assassin. Je pense qu'il est temps que j'aille faire un petit tôt au poste de police. Excusez-moi. Ah, monsieur Stobart, c'est ça ? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Oui, c'est ça. Est-ce que Rousseau est là ? Oui, vous souhaitez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Stobart veut vous voir, monsieur. Il a dit pourquoi ? Non, monsieur. Très bien. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi ? Bien sûr, monsieur Stobart. Mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part avant l'eau. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais... On m'a retiré l'affaire. Et le meurtre, alors ? La victime ? Ce n'est plus de mon ressort. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin ? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'enlève les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Non. Vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non. C'est le visage d'un meurtrier. C'est l'homme qui a provoqué l'attentat du café ? Cette photo a été prise peu après l'explosion. Il s'est échappé par les égaux en laissant divers indices derrière lui. C'est peut-être un concours de circonstances. Vous n'avez aucune preuve. J'ai trouvé ce mouchoir dans les égaux. Vous auriez mieux fait de les laisser. Est-ce que ce n'est où j'évoque quelque chose pour vous ? Oui, il signifie que vous n'avez pas abandonné votre quête du clown. C'est tout à fait vrai. Est-ce que je vous ai montré cette photo ? Oui. Vous pensez toujours qu'il s'agit du tueur ? Absolument. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion ? Je savais déjà qui c'était. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non ? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette psycho-enquête que vous avez menée dans le café ? C'est ma théorie. Les passions déchaînées par un crime violent forment des vaguelettes dans l'espace. Invisible pour tous, sauf pour un être doté d'une logique supérieure et d'un esprit hautement réceptif. Vous m'impressionnez ? Vous pouvez tendre les cuillères aussi ? Je ne pensais pas qu'un homme de votre intelligence s'abaisserait à faire de l'ironie. Je ne me moque pas de vous. J'ai moi-même fait l'expérience de la puissance de l'esprit. Personne ne me parlait jamais dans les soirées jusqu'à ce que je lise un livre qui a bouleversé mon existence. Vraiment ? Comment ça plaît-il ? Devenez riche et rigolez bien grâce à l'hypnotisme. Il me regardait comme si j'avais pété à un enterrement. Le pouvoir de suggestion est un don rarissime, pas une attraction de soirée. Vous n'allez pas essayer un de vos interrogatoires psychiques sur moi, n'est-ce pas ? Trouvez-vous désagréable l'idée que je puisse vous sonder ? Disons que je préférerais que vous orientiez votre psychisme ailleurs. Je suis encore plus incrédule que Saint Thomas pour ce qui est du mysticisme. Dommage. Vous feriez sans doute un patient très intéressant dans un état second. Il n'est pas né celui qui s'aimera la panique dans mon cerveau. À bientôt, inspecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, Collard ? C'est George. J'ai été voir le vendeur de costumes à l'arrivée du monde. Je sais, tu me l'as déjà dit. Wow ! Ça, c'est de la conversation. Allo ? Qui est à l'appareil ? C'est encore moi, George Stobart. Quoi ? Encore ? L'homme que je recherche s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez ? Monsieur Khan. Oui, je m'en souviens. Oui ! J'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage. La seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, Monsieur le Clown. Pardon. 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 Est-ce que tu connais un oeuvre du nom de Khan ? Non. C'est très important. Il faut que je le voie et... Je te l'ai dit. Je ne le connais pas. Tu reconnais le type sur cette photo ? Non. Je ne l'ai jamais vu. Laisse tomber. Excusez-moi. Quoi ? Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan ? Je ne connais personne avec ce nom. Désolé d'imposer ça à votre cerveau, Ramoli. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? C'est une question piège ? Non. Je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah, ben non, je le reconnais pas. À la prochaine. Il n'y aura pas de prochaine. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne pense pas avoir une deuxième séance, pour vrai. Il y a pas mal de choses dans le jeu qui font penser qu'il n'y aurait pas pu voir le jeu en 2024. Il y a des questions, je ne sais pas, qui soulèvent un peu le racisme. Bref, des sous-entendus, quelques plus sexuels aussi. Je ne suis pas sûr que ça passera en 2024, pour vrai. Je ne connaissais pas, à part de nom, la franchise de Chevalier-Baphomet. C'est sûr que c'est le premier, il y en a cinq autres, on s'entend. Je suis mitigé présentement, sérieusement. Je ne sais pas à quoi en penser. Visuellement, c'est sûr que le jeu, il est vraiment beau, ça, on va se faire le dire. Mais j'ai l'impression que les voix, eux, par contre, n'ont pas été retravaillées depuis 1996. J'ai l'impression que c'est les mêmes, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu, honnêtement, du rendu, au moins, audio du jeu. Il faudrait que je m'informe, lorsque je vais écrire mon test, mais je ne suis vraiment pas convaincu. Je ne sais pas, l'audio est un peu, là, c'est un peu à désirant au point de vue. Je ne pense pas que ça a été retravaillé tant que ça. Le visuel, par contre, ça, c'est autre histoire. Mais bon. L'histoire a l'air quand même pas si mal. Moi, j'estime peut-être la durée de vie peut-être à un 8-9 heures, peut-être quelque chose comme ça. J'avance quand même pas si mal dans le jeu à date. Ce n'est pas très compliqué jusqu'ici. Bref, écoutez. C'est un jeu qui est sorti en 1996. Donc, tu sais, ce que je me demande, par contre, c'est jusqu'à quel point, pourquoi ils ont décidé de le ressortir encore cette année, sachant qu'il avait déjà été ressorti en version remake, en fait, je pourrais dire. Donc, en 2009, il appelait ça la version de Director Scott, je pense. Donc, pourquoi le ressortir une troisième fois? Je n'en ai aucune idée. Surtout de ce que je comprends que ce n'est pas le meilleur de la série en plus. Je ne sais pas. Je questionne certains choix présentement. Mais bon. Bref, tu sais, j'ai déjà joué à des jeux. J'aime vraiment le style pointé-cliqué dans la vie. Mais celle-là, je ne sais pas. Il y a un petit quelque chose qui... J'ai un petit peu de difficulté à accrocher après une heure et demie de jeu. Donc, c'est pour ça que je ne la poursuivrai pas sur Twitch. Il va falloir que je le poursuive, par contre, en dehors. Donc, lorsque je vais le jouer seul, en fait. Pas en ligne, parce qu'il faut que j'en fasse le test. Mais bon. Certains éléments, par contre, comme je l'ai dit, le visuel, il est bien. L'enquête a l'air quand même pas se pire. Mais il y a certains passages de dialogue. C'est ouf. C'est un peu... Ouais. C'est ça. Disons que... L'audio, on pourrait dire que ça a mal vieilli. Disons, depuis... Quoi? 96? Je trouve que j'ai tantôt 28 ans. C'est ça, 96 à 2006. À 2016, ça fait 20. 20. 24, 23. C'est ça, 28 ans. Donc, ouais. Je sais pas. J'étais un peu mitigé, mettons. Mais on va dire ça le même. Donc, c'était Jedi d'Ordre pour Explorer à jeu sur le premier et dernier épisode dans Les Chevaliers de Baphomet. L'ombre était templier sur PS5. Ou si vous préférez. Boy, OK. Je vais le dire, le titre, parce qu'il est long quand même. Broken Sword, Shadow of the Templar Reforged. Donc, voilà. C'est ça, le titre. Sinon, ben, c'est quoi? En français, c'est l'ombre d'étampiers reforgée. En tout cas, on va dire ça comme ça. Mais, ouais. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch. Explore à juste le site factogue.com et sur notre chaîne YouTube. Factogue.com. Faites envoyer un commentaire. Est-ce que je vous laisse ça au courriel? Factogue.com. Ce n'est pas le suite. Jedi du Nord. Ainsi que notre podcast. Avec moi, ça a été super apprécié. Merci beaucoup. Je pensais d'avoir peut-être besoin de... D'une deuxième tête, en fait, pour certaines énigmes et tout ça. Mais à date, j'ai pas mal trouvé tout seul. Ben, c'est pas très compliqué non plus, on va se le dire. Mais, donc, c'est ça. Je tiens aussi à dire un immense merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo en différé, si ça vous intéresse, évidemment. Sinon, ben, ça, ben, écoutez, je m'incline devant vous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis tant d'années. Et aux nouvelles nouvelles qui vont s'ajouter dans la famille de Factogue.com ou dans la plus petite famille d'explore à jeux, disons. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Fait qu'on se retrouve demain à 18h, encore une fois, pour un nouveau jeu, cette fois. C'est pas un choix qui manque, je vais vous dire. Lui, il était dans la liste, donc c'est fait. On peut mettre ça de côté. Maintenant, j'ai quatre choix intéressants. Même cinq, à la limite. Donc, je sais pas trop vers quoi je vais aller, mais je vais me décider pendant la soirée ou, comme je le dis tout le temps, la nuit porte patio. Puis, je prendrai une décision éclairée, mais je vais mettre ça en ligne probablement demain matin quand je vais me lever à 4h. Donc, j'aurai pris une décision rendue là probablement. Donc, vous aurez juste à suivre le plan de ma chaîne. Ça va tout indiquer, ça va être quoi la prochaine vidéo. Donc, voilà. Fait que, qu'il y a du bonheur à tous, tout le monde. Et on se retrouve demain à 18h. Merci d'avoir été là. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?